Merci. Avant de commencer, je dirais que ceux qui nous ont suivis depuis le début de l'année, à chaque début d'année, à chaque début du mois, nous faisons un message du mois. Et pour ce mois de décembre, nous avons décidé de le faire suite à cette conférence de presse. Donc voici mon message du mois à l'endroit de la population tégoulaise. L'année 2019 progressivement s'achève et le rêve de tous est d'accéder à la nouvelle qui s'annonce d'ailleurs à grands pas. Pour notre pays, le Togo, cette nouvelle année est celle d'un géant rendez-vous dont la teneur, les enjeux et les retombées sont des sujets de grandes discussions et de débats, non seulement pour les citoyens togolais, mais aussi pour plusieurs acteurs de la vie socio-économique et politique de notre pays, au sein des institutions régionales et internationales, ainsi même que dans le monde entier, qui depuis plusieurs décennies ont leurs yeux privés sur le Togo. Certes, 2020 peut paraître annonciatrice d'incertitudes pour certains, de la peur pour d'autres et des occasions pour certains plus loin. Mais pour nous, à la nouvelle fusion, pour nos jeunesses togolaises engagés à bâtir notre pays, pour nous, acteurs politiques et religieux, chefs traditionnels et citoyens dont l'intérêt supérieur de notre nation est le plus important, 2020 est le nouveau départ de notre nation. Un départ est une destination connue et objective. 2020, c'est l'année du nouveau leadership dont les fondamentaux se reposent sur la création d'un Togo socialement uni et économiquement fort. Oui, nous voulons d'un Togo uni et d'un Togo hébergé. Mais comment y accéder si nous maintenons tous nos positions catégoriques, nos stratégies destructives et nos engagements pilleurs, sachant bien que, même s'ils nous permettent d'atteindre nos objectifs personnels, ils ne font rien d'autre qu'empirer la misère et la précarité de nos populations. La question fondamentale que nous devons nous poser, peu importe nos appartenances, est de savoir en quoi nos politiques, nos stratégies et nos actes contribuent à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Aujourd'hui, une attente de tous, du moins pour la majorité, au-delà de la situation précaire et lamentable de nos populations, est de vivre l'atternance au sommet de l'État. Parce qu'il est clair, dans l'esprit de tous, que les conditions sociales de la population sont entretenues par un modèle de gouvernement auquel nous sommes soumis. L'atternance dans la majorité des conceptions devraient être la clé d'un déverrouillement du coffre qui contient les Togolais. Oui, il nous faut l'atternance, mais laquelle ? Est-ce celle qui découlera d'une insurrection populaire ? Est-ce celle qui tente à dépouvoir un régime pour en faire une nouvelle arme d'institut ? Est-ce celle qui verra d'un nouveau foyer ? Attention, dans la sous-région ? Est-ce celle qui donnera l'opportunité à de nouveaux dirigeants d'engager une session de rattrapage des ressources qu'ils auraient pu emmagasiner ? Est-ce celle qui constituera une menace aux droits de résidence et d'investissement des élites du pouvoir actuel ? Est-ce celle dont le même mot reste le changement sans aucun programme de développement sérieux ? Est-ce celle qui continuera à éviter le tissu social ? Et finalement, est-ce celle de qui continuera à diviser la diaspora togoles ? Nous devons bien définir l'atternance dont nous avons besoin afin qu'elle ne soit pas un nouveau objet de conflit contenu dans la société. Nous aurons échoué dans ce cadre. C'est pourquoi le nouveau leadership que doit porter cette alternance qui doit porter cette alternance doit être conduite par un leader-solution celui dans qui tous les acteurs de la vie socio-économique et politique du pays retrouvent leurs intérêts. Nous devons nous inscrire dans une stratégie gagnante conséquence et surtout bénéfique au peuple que nous dirions tant. C'est pourquoi le plan national d'atternance que nous devons en ce jour a pour finalité de promouvoir au sommet de l'État togolaise en 2020 le leader-solution en réalisant une alternance démocratique, pacifique et productive. Ces trois principes d'équilibre ne peuvent être acquis que si l'on accepte de s'unir autour de ce concept patriotique et citoyen qui fait de tous les acteurs des partenaires de l'alternance. C'est ici le lieu de préciser que l'alternance dont nous avons besoin c'est celle qui nous permettra de construire une nation soudée c'est-à-dire socialement unie et héberger c'est-à-dire économiquement forte. Cette alternance offrira l'opportunité à notre diaspora de revenir librement vivre ou investir dans notre pays celle qui assurera la continuité des investissements des multinationales tout en réduisant les conditions de travail de nos compatriotes et en restant le principe de responsabilité sociale sociétale. Celle qui favorise l'activité économique de nos mamans dans les marchés et de nos parents dans les champs c'est la tenance qui restaure la place du Togo dans le concert des nations celle qui fait des élites du régime sortant des partenaires de développement avec leurs ressources multiformes celle qui permet d'assainir l'appareil judiciaire susceptible de restaurer l'équité dans les jugements celle qui donne opportunité d'emploi et d'investissement et de divertissement à tous citoyens togolais bref la tenance qui restaure l'identité sociale et économique de notre pays à travers l'instauration d'un modèle de gouvernance administrative sociale économique et politique capable d'équilibrer la structure de développement de notre pays de Togo nation togolais le monde entier est en avant sur nous il est bien clair que cela soit évident mais nous ne devons pas l'accepter car nous sommes une nation à ressources extraordinaires un pays doté d'un port exceptionnel dans la sous-région avec un climat et des terres très propices à l'agriculture une population très disciplinée et une jeunesse à esprit créatif innovateur travailleur un pays à taux de terrorisme à un minimum presque record et à des citoyens remplis de ressources intellectuelles faisant esprit partout dans le monde nous ne devons pas accepter d'être en retard avec toutes les ressources énumérées ou non énumérées et surtout avec la plus grande opportunité qui s'annonce déjà devant nous en 2020 celle qui nous permettra de reconstruire l'économie de notre pays celle qui nous permettra de renégocier nos taxes intégrées et extérieures celle qui ouvrira la voie aux multiples investissements nationaux celle qui tournera les yeux des grandes décisions mondiales à notre potentiel et celle qui donnera une leçon à l'Afrique et au monde sur le fruit du pacifisme d'une alternance oui une alternance du genre à laquelle j'appelle toute la classe politique et acteur de la vie socio-économique et politique à adhérer peuple togolais diaspora togolaise l'idée en reposition régime unis multinational et communauté internationale il est temps de nous engager pour de nous engager tous pour la mise en oeuvre et l'aboutissement du plan national d'alternance démocratique pacifique et productif en 2020 un contrat national dont l'objectif est de s'accorder à donner à cette population souffrance et à cette jeunesse désespérée l'opportunité de vivre enfin un rêve avec fierté en tant que pays et fils de la nation aujourd'hui plus que jamais nous sommes condamnés à cheminer ensemble à discuter ensemble et à construire ensemble car à côté de vous plusieurs citoyens tombent tous les jours suite à nos erreurs et calculs politiques suite à la rigidité et l'égoïsme qui règnent dans nos positions décisions et écarts politiques le peuple togolais nous attend tous il est témoin des efforts et des ratés de nos engagements il a besoin de nous de notre bonne volonté de notre union et de notre collaboration pour lui offrir cette alternance avec la nouvelle vision à travers la démarche la plus démocratique la plus pacifique et la plus productive en acceptant tous ce contrat social que nous lançons en ce début de mois de décembre 2019 que le créateur nous comble de toute sa grâce que sa vision pour le Togo prenne corps qu'il renouvelle notre sagesse et qu'il bénisse le Togo et les citoyens togolais je vous remercie pour le Togo